Les mâches, les voitures, les motos, les coins, c'est interdit. Face au comportement d'un certain public lors des spectacles torrains de rue, les manadiers lancent un cri d'alarme. Les assurances se refusent de plus en plus à les couvrir et les abrivats de bandits des autres anciéraux pourraient disparaître. Sur un accident corporel, il y a, qui peut aller très vite, de 100 000 euros jusqu'à 1 million d'euros, l'assurance va payer. Aujourd'hui, une assurance comme Groupama, Allianz ou AXA, il y en a trois grosses compagnies, pour 1 euro versé, ils en payent 18. C'est leur ratio qui fait qu'aujourd'hui, ils ne veulent plus couvrir ce risque. Car si le jeu est de se faire peur avec les taureaux, voire de les attraper, il est aussi réglementé par une charte. Et la présence de cartons ou de bâches est proscrite car dangereuse, voire mortelle comme elle est de nom cet été. Un de mes gardiens, à plein galop, a eu la bâche sur la tête de son cheval. Son cheval est tombé, le cheval a été obligé d'être euthanasié parce qu'il a eu une fracture à l'épaule. Mon gardien et moi-même avons porté plainte contre les deux jeunes qui ont été identifiés tenant la bâche, ainsi que contre la municipalité de Lédenon, qui ne fait pas appliquer l'arrêté municipal. Des municipalités qui pourraient devenir frileuses à organiser des événements et se joignent aux manadiers pour réclamer le changement de l'article du code civil. C'est à la responsabilité de la personne qui prend ce risque, cette responsabilité doit leur être attribuée parce qu'ils ont pris un risque consacré. C'est le ministère de l'économie qui chapote les assurances, donc c'est eux qui peuvent prendre la décision d'accepter de modifier les articles du code civil qui à ce jour pénalise nos manadiers camargués. Une responsabilité du public qui pourrait s'engager dès lors que la personne rentre sur un parcours barriéré, reste une réalité, avec les taureaux, le risque zéro n'existe pas.